Nous avons avec nous Yodli, la mascotte des JOJ. Alors Yodli, comment ça se passe ? Non mais, on le fait pas de tête en plus, on comprend rien. Non mais qu'est-ce qui fait chaud là-dedans ? Scarfraisinger, c'est toujours vous ? Non mais, ça fait depuis jeudi que je me promène avec ce truc. Moi je me suis tapé la cérémonie d'ouverture avec tous les athlètes qui voulaient faire des photos avec moi. Même Stéphane Lambiel, il a voulu un selfie avec moi, après le lendemain j'ai dû aller faire le con sur les pistes. Après j'ai été dans les patinoires, j'en peux plus, j'ai même pas eu le temps de me doucher. Je te laisse imaginer l'odeur qu'il y a dans le costume. À compter l'odeur d'un gardien de hockey après un match, c'est Erwik. Non mais faut que je vous laisse là, parce que je dois aller faire le con avec la délégation de Bob de Finlande. En plus je comprends rien de ce qu'ils disent, putain quel boulot ! Les fitness comptent 20% d'accidents en plus. C'est bien pour ça que j'y vais jamais ! Monsieur Freisinger, c'est encore vous ? Non, c'est moi, excusez-moi. Mais Stan, mais qu'est-ce que vous faites ? J'ai un masque à gaz, je vais jouer à l'Open d'Australie, alors je m'entraîne un peu. Mais c'est pas facile de jouer au tennis avec un masque à gaz, ça gêne pour voir les balles, c'est lourd. Enfin, au moins j'aurai une excuse. Bonjour madame Milankovic. Excusez-moi, Nicole Sarkozy, ancien président de la France et tout ça. Donc je me disais, vous avez pas l'adresse par hasard du juge qui a quitté les gamins quand joué au tennis dans la banque ? Il a l'air sympa, parce que vous savez, moi, tout ce que j'ai fait, tout ce qu'on me reproche, le financement occulte de ma campagne, les magouilles et tout ça, moi je l'ai fait pour mettre en lumière l'urgence climatique. Oui, mais dans votre cas, ce n'est pas un cas d'urgence. Ah bah si, il y a urgence, je vais finir en tôle, moi. Les CFF ont un problème dans leur nouveau système de contrôle des trains. Bonjour madame Milankovic. Régis Laspalais, porte-parole du sfufu. C'est pas notre faute et tout et tout. Oui, bien sûr, mais c'est quoi ce nouveau problème ? Avant, quand on passait devant les panneaux de signalisation, on pouvait être à 40 km heure. Mais maintenant, on doit être à 15 km heure. Et alors ? Si on passe les 15,1 km heure, il y a l'arrêt d'urgence qui s'enclenche. Alors, tous les passagers qui sont debout, ils se retrouvent couchés. Et c'est très drôle à voir. Ça fait une sorte de tac contre la porte du wagon. Mais les passagers, eux, ils trouvent pas ça drôle, alors on évite de le faire exprès. Comment allez-vous régler le problème ? Les mécaniciens ont tellement peur de déclencher l'arrêt d'urgence, même si c'est très drôle, qu'ils roulent tout le temps à 14,9 km heure. Du coup, il y a des problèmes d'horaire et de correspondance. Mais il n'y a plus de freinage d'urgence, c'est dommage parce que c'était drôle. On la croyait en retard, mais la grippe est arrivée en Suisse romande. Si vous vous sentez mou, sans énergie, que vous parlez du nez, vous l'avez. Bonjour M. Nam. Merci de cette accueille chaleureuse. Nathanaël Rocha, c'est sympa de venir nous dire bonjour. Je voulais juste dire que si c'est ça les critères, je dois avoir la grippe toute l'année. Voilà, c'est tout pour moi. Selon une étude relayée par le matin dimanche, la consommation de somnifères à la cote chez les aînés. Mais on le voit bien, quand la RTS, ils prennent de mauvaises décisions, ça a des dommages collatéraux. Vous écoutez ça, je n'irai pas un petit peu quand même. C'était un matin dimanche, les vieux Suisses romand sont en manque. Ils n'ont plus leur dose, ils commencent à baver, à avoir de l'espace. Moi je propose, j'ai une idée, on va faire des locaux à injection de coup de cœur. On va faire des locaux où vous pouvez aller là, aller à une télévision, et vous pouvez vous faire votre dose de moraison. Ça c'est super sympa. Dans les grisons, un salarié a retrouvé 20 000 dollars dans une télécabine. Merde, j'ai encore perdu mon porte-monnaie. Dans les banques bien tranquilles, qui brassent des milliards. C'est l'heure où les pillards achètent des barils. Qui est-ce qui investit les énergies fossiles ? Qui veut gagner facile avec son gros cigare ? Pourtant, là c'est la panique au comptoir, parce qu'on arrive en vie. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux, et que la planète est mieux. On n'a pas le temps d'attendre 120 ans. Nous, tout ce qu'on veut c'est être heureux, que prennent conscience tous ces vieux. Qu'on a plus le temps d'attendre, que c'est urgent. C'est très duré pour toi. C'est mal, ça s'est moi. Qui a la croix. C'est tout ce qu'on veut. C'est tropphènes. C'est très duré. C'est trop gare. C'est trop gare, c'est trop gare.